J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfoiré de Menendez. Salazar t'aider au Nicaragua pendant son ascension. Tu connais son histoire mieux que personne, toi. Alors pourquoi il nous déteste autant ? Remercie la Première Guerre Froide. Quand il était petit, il a vu les Contras violer et massacrer son peuple. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre de 1972. Sa famille a tout perdu. Un an plus tard, sa sœur Joséphina, qui l'aimait plus que tout, a été blessée dans un incendie. Raoul et son père sont repartis de zéro, en vendant de la drogue. Ils sont devenus riches, puissants, des légendes de Managua. Le cartel de Menendez était quasiment intouchable. Alors la CIA a assassiné le père de Raoul sur ordre du gouvernement. Donc Menendez prend l'Amérique en grippe et se met à trafiquer des armes en Afghanistan pour sa propre armée privée. La CIA la prend et se lance à sa poursuite à Kaboul. C'est la photo que Woods nous a montrée à la voûte. Vous voyez ce beau gosse-là ? C'est moi. Et le moche, c'est ton père. Après le Vietnam, les nombres et tout le reste, il était devenu sacrément dangereux. C'est le moment, mes soeurs ! Tu vois quelque chose ? Du sable. Du sable, encore du sable. Le contact de Tsung va arriver. Tu crois qu'on peut faire confiance aux Chinois ? Ici, oui. Ils soutiennent les Mujahideen tout autant que nous. Ils savent que si les Russes gagnent en Afghanistan, leur prochaine cible sera la Chine. Personne n'aime les Russes, hein ? Tu me connais. Moi, j'aime personne. Il ferait bien de te planquer un peu. Mais calme-toi, Tao ! À livrer les armes ! Et pour ta part du contrat ? Je vais vous conduire jusqu'au chef des Mujahideen. Il vous aidera à trouver Raoul Menendez. J'ai des chevaux pour vous. Suivez-nous. Bon bah... C'est parti. Mason, ici Hudson. Vous avez pu retrouver Zhao ? On est en route pour le camp des Mujahideen. Je sais que je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre intervention doit rester absolument secrète. Il y aurait de graves répercussions si la Russie avait vent de nos agissements en Afghanistan. Et tu sais que ça n'arrivera pas. Il faut faire vite. On pense que les soviétis vont bientôt lancer l'assaut sur le camp. Mais Hudson, arrête ! C'est là ! Par là ! Sous-titrage ST' 501 On veut des armes, pas des soldats Ça devrait le faire Que ce soit bien clair On repousse l'attaque des Russes, vous nous dites ce que vous avez sur Menendez Voilà notre base Des forces russes viendront d'un des passages étroits Qui débouchent sur la vallée Je le sais Nos hommes défendent ces montagnes Nos armes leur donneront l'avantage Tu parles d'un plan foireux C'est de l'armée russe qu'on parle, je vous rappelle Leur tactique, c'est la force brute Ils misent tout sur leur nombre et leur blindé Vos hommes sont préparés pour ça ? Ils sont pas habitués aux armes qu'on a apportées Mais nous, si Nous, on doit être sur le front Les russes ont lancé leur assaut Yalla, yalla Barbirous T'as confiance en ton plan, américain ? Plus que confiance C'est parti Il faut faire vite Ils ne doivent pas pénétrer dans la vallée Dépêche-toi, Messon On selle Je crois qu'on les a sous-estimés Des hélicos lâchés Directement devant le camp Les louches aïdites vont se charger Nous, on va aller repousser leurs blindés Oh ! Putain, putain, c'était limite Suivez-moi C'est un PTR qui décide de traverser les ruines ! Il va falloir plus qu'un fusil, Mason ! Un snicker dans la cacha ! Ils ne doivent pas entrer dans la vallée ! Un autre PTR, se dirige par ici ! Un PTR, on voit ! Bien joué, Mason ! Les Moudjahidines s'occuperont de l'infanterie ! Mason va poser une charge enterrée sous l'arche ! Il faut faire quelque chose pour que les véhicules puissent lui passer ! Sous-titrage ST' 501 Ils a récupération ! Si oui, on a apporté ! Sous-titrage ST' 502 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en charge Tu veux te faire sauter aussi ? Vas-y, Messon ! Messon, passage ouest est sécurisé Routes, Messon ! Les Russes nous balancent tout ce qu'ils ont ! Ils ont pratiquement envahi la vallée ! Les Moudjahidine ont vu des chars russes arriver par le nord Avec leur force, on a été l'air dents Je ne sais pas ce que vous voulez ! C'est fini pour lui ! Chars neutralisés ! Et les côtiens en approche par l'est Malloyne ! On s'en met qu'il fait 7 ! Ils sont bien partis pour prendre la base ! Ouais ! Tu l'as pas arrêté ! Abattre ces hélicos ! Les Moudjahidine ne peuvent rien faire ! Hudson, on a abattu les hélicos ! Charge, ils s'en approchent ! Nord de la vallée ! Faites le nécessaire pour les éliminer ! Bien reçu Hudson, on va les intercepter ! Les russes sont en train d'envahir la cage d'armes ! Les Moudjahidine a l'air d'envahir la cage d'armes ! Vous devez la reprendre par n'importe quel moyen ! Ola Rahman est inquiet, il pense que nous sommes en train de perdre ! Tu peux dire à Rahman, j'en ai rien à foutre de ces étanames ! On va assurer, comme d'habitude ! Et lui, il a intérêt à nous filer ses infos sur Menendez ! La cage d'armes est à gauche de la vallée ! On ne peut pas passer avec les chevaux ! Descendez ! Bon, on va continuer à pied ! Allez, allez ! Merde ! On a d'autres PTR qui se remettent ! Watson, on a pris la cage d'armes ! Tu te vas bien, l'Américain ! Watson, rentrez à la base ! On a un problème ! Quel genre de problème ? Au mieux que tu vois ça toi-même ! Non ! Lorsque la Gine ! Lorsque la Gine ! Ton père, c'était un putain de dur à cuire. Ça, je te le fais pas dire. Kraschenko, il lui a fait un lavage de cerveau, il lui a collé ses nombres à l'acondre en crâne et il a surmédé. Mason disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Merde. Mason, tu devrais venir voir ça. C'est pas encore fini. Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors on leur fait des mots de courage. T'es avec moi ? Locker ! Hyu ! Hyu ! Hyu ! Hyu ! Hur lnianmon ! Häu ! Ah ! Mes hommes ! Allez, mon vieux ! Mes hommes, rapprochez du char ! Allez, pas de mal ! Tiens ! C'est une blague, ce fils de pute du Kravchenko ! Affoiré ! C'est sûr qu'il est derrière tout ça ! Kravchenko doit nous... Il y a des fois, l'espace d'un instant, il avait ce regard bizarre, ses yeux inspectaient la pièce. Et après ça, il se mettait à parler aux russes. Enfoiré Dreznoff. Toujours aussi fourbe. Woods, je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Ou peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, Sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Ah, on ne m'avait pas dit. Mon pote Rahman m'a dit que tu faisais affaire avec un Nicaragouien du nom de Raul Menendez. Menendez, qu'est-ce que tu fais pour lui ? Va te faire affaire ! Tu connais le proverbe œil pour œil ? Hein ? T'es chez les Mujahideen, mon pote. Ils vont t'enterrer jusqu'au cou. T'arracher les paupières et te laisser retirer dans le désert. Moi, je serai plus clément. Parle-moi un peu de Menendez. Vous m'achète des armes. C'est une patrie soviétique de ta part, camarade. L'Union soviétique est mourante. Il n'y a plus de l'argent qui compte. Et elles vont où, ces armes ? À Cuba. À Angola. Le tiers-monde. Pourquoi ? Menendez veut voir votre monde ravagé. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Il est bien plus puissant, vous croyez ? Il a même des contacts à la CI. Conneries ! Ce type se fout de notre gueule ! Le soit de vos locaux ! Bordel, qu'est-ce que vous foutez ? Menendez m'a dit de vous faire souffrir. Putain d'enfoirés de traite ! On vous a aidé contre les Russes, on est dans votre camp ! Non. Non, vous êtes le véritable ennemi. Et vous le serez toujours. Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance ! On est là, dans le désert. On est là, dans le désert, enterrés jusque-là. Et qui ton père croit voir débarquer à cheval pour nous sauver ? Cet enfoiré. Ah, tu vois ? T'es pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. 19... Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça ? Qu'il se serait expliqué ?